Amis de Roland-Garros, salut ! La petite machine à remonter le temps de Tennis Play vous propose de nous poser en l'an de grâce 1988. En cette année, le flamboyant Henri Lecompte défie le surpuissant Boris Becker dans un huitième de finale qui sent forcément la poudre. Julien, pourquoi ce match est-il à marquer d'une pierre blanche ? Mais quelle question, parce qu'on joue comme sur gazon pendant ce match entre Lecompte et Becker. C'est la fin d'une époque parce que, disons 4-5 ans après ce Lecompte-Becker, on ne jouait plus comme ça, en tout cas pas du tout sur terre battue. Donc c'est incroyable de voir ce tennis fiévreux, sec, brutal, sur le central de Roland-Garros. 5-7, formidable, avec cette phrase de Michel Drey qui me hérisse les poils à chaque fois que je l'entends en plein milieu du 5e set, surveillez bien, la passion, l'émotion, antenne 2, incroyable Henri Lecompte. Formidable. Et rien que pour cette phrase-là, déjà ce match est un chef-d'oeuvre, mais en plus il y a du tennis autour de cette phrase. Heureusement. C'est l'année où Lecompte est en finale, l'année où il demande au public s'il a compris son jeu Henri Lecompte, phrase qu'on a trouvée maladroite à l'époque. Vous, Jean-Paul, vous l'avez compris son jeu Henri Lecompte. Est-ce que ça a été l'un des matchs les plus spectaculaires qui vous a été donné de commenter, Jean-Paul ? D'abord, j'aimerais que vous ne m'attribuez point des phrases de ce type. Je n'ai jamais rien compris au jeu d'Henri Lecompte, qui est un génie, qui est une merveille. Ce match était très attendu, bien sûr. Julien vient de nous l'expliquer. C'était un des matchs de terre battue qui devait se jouer comme on joue sur surface rapide, sur herbe ou sur dur. Et je dois dire que, si je me le rappelle bien, je ne pensais pas qu'Henri allait gagner. Je pensais qu'il allait se faire manger par boum boum. Et il avait suffisamment de terre battue dans l'échange, Henri, pour arriver à croquer ce géant allemand avec des sourcils et des cils qui dépassaient la norme, qui faisaient trépigner toutes les jeunes femmes de Roland-Garros. Donc un match énorme qui a tenu toutes ses promesses, qu'il faut absolument regarder. Avec les petits cris d'Henri Lecompte, quand même. C'est vraiment l'un des chefs-d'oeuvre de ces 25 dernières années à Roland-Garros. C'est vraiment l'un des chefs-d'oeuvre de ces 25 dernières années à Roland-Garros. C'est vraiment l'un des chefs-d'oeuvre de ces 25 dernières années à Roland-Garros. C'est vraiment l'un des chefs-d'oeuvre de ces 25 dernières années à Roland-Garros.